Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme dans la paix et la joie de Jésus, Alléluia. Et si ça ne va pas, et bien que vous confiez à notre bien-aimé Jésus ce qui vous peine, ou les douleurs que vous avez, et bien, déjà je vous souhaite un bon dimanche et surtout une sainte messe. Nous allons des fois un peu trop vite à propos, nous souhaitons de tout notre cœur, de toutes nos forces, le second avènement de Jésus. Ton second avènement, Jésus, vient nous sortir de cette tourmente, toi seul peux nous en sortir. Et dans cette espérance de ton second avènement au Jésus, nous allons des fois un peu vite. C'est un mystère. Jésus l'a dit lui-même, vous le savez. Jésus a dit que lui-même ne savait pas l'heure et le jour. Seul son Père le sait. C'est terrible. Donc nous ne le savons pas. Et on cherche dans la Sainte Écriture des signes. Et puis vous imaginez que nos aînés dans la foi, nos ancêtres l'ont fait combien de fois ? Cherchez, cherchez, puisque eux aussi ont vécu des épreuves, des difficultés. Et beaucoup ont pensé que c'était la fin et que Jésus allait revenir. Ça s'est passé même très très tôt. Avec la lecture que je vais vous faire, ça s'est passé même très très tôt. Donc, je vous invite, je nous invite, moi aussi, à écouter cette parole de Saint Paul, aux deuxièmes lettres de Saint Paul, deuxième lettre, il y en a deux, aux Thessaloniciens. C'est assez, c'est vraiment très édifiant. Frères, parlons de cette venue du Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement autour de Lui. Nous vous supplions de ne pas perdre la tête si facilement et de ne pas vous affoler. Pour quelque manifestation de l'esprit ou à cause d'une parole ou d'une lettre qu'on dit venir de nous, comme si le jour du Seigneur était imminent. Ne vous laissez pas égarer de quelque façon que ce soit. Il faudrait d'abord que se produise l'apostasie et que se manifeste celui qui refuse Dieu l'instrument du mal, celui qui contredit et qui se met au-dessus de tout ce qu'on considère comme divin et sacré, et il ira s'asseoir dans le temple de Dieu pour montrer que Dieu c'est Lui. Ne vous rappelez-vous pas que je vous le disais quand j'étais avec vous. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, jusqu'au moment où il doit se faire connaître. Ce soulèvement anti-religieux travaille déjà en secret, mais il faut que disparaisse celui qui le retient. « Alors, se fera connaître l'adversaire de la religion que le Seigneur doit balayer de son souffle, et il le jettera à terre, quand Lui aussi viendra et se montrera. L'autre doit se présenter avec la puissance de Satan. Il fera des miracles, des signes, des prodiges, de mensonges, pour égarer et pervertir ceux qui vont à leur perte, tous ceux chez qui l'amour de la vérité n'a pas trouvé place. Et ils auraient été sauvés. C'est bien pourquoi Dieu leur adresse ses forces de mensonges, et ils croiront aux mensonges. Ainsi seront punis ceux qui n'ont pas cru à la vérité, parce que le mal leur plaisait. Mais pour vous, nous devons rendre sans cesse à Dieu des actions de grâce. Oui, frères bien-aimés du Seigneur, Dieu vous a choisis pour être les premiers de ceux qu'ils sauvent grâce à la vraie foi et à l'Esprit qui sanctifie. Aussi, vous a-t-il appelé par le moyen de notre évangile pour que la gloire de Jésus-Christ, notre Seigneur, devienne vôtre. Merci, grand Saint-Paul, pour cette lettre aux Thessaloniciens. Deuxième lettre aux Thessaloniciens, chapitre 2. Waouh ! C'est costaud ! C'est costaud, mais je crois que ça nous en dit long. Maintenant, nous avons quand même, nous ne sommes pas, ça veut dire, cette lettre, j'espère que vous l'avez compris, que déjà à l'époque de Saint-Paul, des gens commençaient à s'exciter en disant, ça y est, Jésus revient, second avènement. Et là, Saint-Paul leur dit, oh, vous allez plus vite que la musique. Il les calme. Mais, nous sommes quelque chose comme deux mille ans après. Donc, ça interroge. Et, il y a une parole qui, quand même, il y a des choses qui correspondent vraiment à notre époque. Il faudrait d'abord que se produise l'apostasie. Ne sommes-nous pas dans ce temps d'apostasie, les amis ? Si vous n'êtes pas des amis, ben, c'est pas grave. Mais, comme Saint-Paul rajoute, et que se manifeste celui qui refuse Dieu, l'instrument du mal, celui qui contredit et qui se met au-dessus de tout ce qu'on considère comme divin et sacré. Vous vous rappelez la vidéo d'hier ? Le sacré, j'ai fait une autre vidéo qui s'appelle « Prenons soin du sacré » selon la parole de Jésus, bien sûr. J'ai lu la parole de Jésus au sujet du sacré. Jésus nous dit « Ne donnez pas le sacré au chien ». Après, dans cette autre phrase, « Et il ira s'asseoir dans le temple de Dieu pour montrer que Dieu, c'est lui. » Là, c'est énorme. Donc, autant on peut dire que le temps de l'apostasie, ben, on y est pas mal quand même. On y est pas mal. Et on est nombreux à y avoir participé. Pardon Jésus, moi j'y ai participé. Mais là, c'est un concentré que nous avons. C'est vraiment un concentré d'apostasie que nous avons. Et celui qui contredit et qui se met au-dessus de tout ce qu'on considère comme sacré. Celui. Alors, celui, est-ce un homme ? Est-ce la situation globale ? Celui. Il semblerait que ça soit bien un homme. Il y en a déjà. Il y en a déjà qui se mettent au-dessus de tout ce qui est sacré. Il y en a un qui s'y est mis récemment et qui continue à s'y mettre régulièrement. Mais celui-là, je pense pas qu'il aille s'asseoir dans le temple de Dieu. Je sais pas. Franchement, on cherche. Je suis pas en train de vous dire ça y est, j'ai trouvé. Je n'ai pas du tout cette prétention. Je dis simplement qu'il y a dans cette lettre de Saint Paul au Thessaloniciens deuxième lettre il y a des indications qui correspondent qui correspondraient à notre époque. Mais je peux tout à fait être aussi trop dans l'anticipation. Parce que, bien sûr, on souhaite que Jésus vienne et que ça s'arrête. Bien sûr. Bien sûr, on le souhaite. On n'en peut plus. Mais nous gardons cette espérance et cette obéissance à dire de toute façon on connaît ni l'heure ni le jour. Même toi, Jésus, tu ne le connais pas. Donc, il nous faut patienter et espérer et surtout prier, prier, prier pour ceux qui souffrent et faire ce que nous a dit de faire Jésus. Vous le savez. On n'attend pas ce temps en regardant les trains passer. Nous prions, prions pour ceux qui souffrent, prions. Nous ne nous laissons pas de prier pour rassembler, ramener à Jésus le maximum de brebis, de tes brebis et de tes brebis. Jésus. Donc, la bonne nouvelle, c'est que, et un autre indicateur dans cette lettre, ce soulèvement anti-religieux travaille déjà en secret. Vous vous rendez compte ? À l'époque de Saint-Paul, c'était déjà le cas. Alors, nous, le soulèvement anti-religieux, on en a mangé pendant les siècles. On en a mangé et la révolution dite française en a été le point culminant. Donc, c'est chaud. Mais la bonne nouvelle, et là, il y a un mystère, mais il faut que disparaisse celui qui le retient. C'est qui ? Celui qui retient, qui retient celui qui veut tout détruire, tout ce qui est sacré, la religion. Quand je dis la religion, c'est la seule religion, la religion catholique, apostolique, celui qui le retient. Mais c'est qui, celui-là ? qui retient tout ça. Alors, se fera connaître l'adversaire de la religion que le Seigneur, Jésus, doit balayer de son souffle et il le jettera à terre quand lui aussi viendra et se montrera. Waouh ! Ça, c'est le moment où Jésus, second avènement, revient et balaye l'impie, l'antéchrist, pour être clair. L'autre doit se présenter dans la puissance de Satan. Il fera des miracles, des signes et des prodiges de mensonges pour égarer et pervertir ceux qui font, ceux qui vont à leur perte. tous ceux chez qui l'amour de la vérité n'a pas trouvé place. L'amour de la vérité, la vérité, c'est Jésus. Jésus a dit je suis le chemin, la vérité, la vie. Jésus, tu es la vérité. Donc, il nous faut garder ta parole, Jésus, garder la vérité. Ton amour qui va avec Jésus. Alléluia. Et cet avertissement, il fera des miracles. C'est terrible. C'est terrible. Il va faire des faux miracles. Mais beaucoup de gens vont être bananés. Bananés. Prions pour ne pas en faire partie. C'est bien pourquoi Dieu leur adresse ces forces de mensonges. Ils croiront et ils croiront aux mensonges. Ainsi seront punis ceux qui n'ont pas cru à la vérité parce que le mal leur plaisait. Waouh ! C'est chaud ! Et enfin, Saint Paul ne nous laisse pas dans l'inquiétude. Mais pour vous, nous devons rendre sans cesse à Dieu des actions de grâce. Oui, frère bien-aimé du Seigneur, Dieu vous a choisis pour être les premiers de ceux qu'il sauve grâce à la vraie foi et à l'esprit de sacrifice. Et à l'esprit qui sanctifie. Pardon, l'esprit de sacrifice, ce n'est pas ça. Dieu vous a choisis pour être les premiers de ceux qu'il sauve grâce à la vraie foi et à l'esprit qui sanctifie. La vraie foi, l'esprit qui sanctifie, l'esprit qui rend sacré. Aussi vous a-t-il appelé par le moyen de notre évangile pour que la gloire de Jésus-Christ, notre Seigneur, devienne vôtre. Rendre grâce sans cesse, nous dit Saint Paul. des actions de grâce. Jésus nous a choisis. Il nous faut accueillir cette grâce. Ô Jésus, sois béni dans tes anges et dans tes seins. Alléluia. Donc, nous voyons le grand Saint Paul, merci au grand Saint Paul de nous donner toutes ces, nous avoir donné toutes ces indications il y a près de 2000 ans. C'est absolument utile. Moi, ce que je retiens de tout ça, c'est qu'il faut effectivement rester dans la prière, dans la patience et dans l'action. Quand je dis prière, dans la prière, je mets justement ce que nous dit le grand Saint Paul, action de grâce. C'est ce qui veut dire rendre grâce, remercier Jésus, son Père, l'Esprit Saint, tous les saints et saintes amis de toi, Jésus. Alléluia. Donc, je vous souhaite une sainte messe au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui porte tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des Cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrase le serpent, toi qui a la lune sous tes pas, Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la sainte Église catholique apostolique, Sainte Marie Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous, tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel l'Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel l'Archange, Saint Raphaël l'Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté au Jésus. N'oubliez pas que nous sommes le 10 juillet 2022 et que le 22, vendredi 22 juillet, nous fêtons notre sainte patronne, Sainte Marie Madeleine. C'est le 22 juillet, et donc préparons-nous Merci Sainte Marie Madeleine. Merci Jésus d'avoir choisi Sainte Marie Madeleine pour te montrer à elle en premier ressusciter. Alléluia ! Résurrection que nous fêtons aujourd'hui à la Sainte Messe. Amen ! La paix de Jésus soit dans votre maison. Pousse en l'air et commentaire s'il vous plaît, et je vous dis à très vite. Sainte Marie Madeleine